Bonjour, ici Stéphane Vermet de l'Église Sainte-Claire, et d'après vous, accordons-nous trop d'importance aux objets. Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Tous les liens sont en haut, en bas de cette capsule. Il y a plusieurs années, je suis tombé sur une série télé américaine, qui est toujours en onde, je crois, intitulée Hoarders. Cette série présente des gens qui accumulent des objets d'une manière compulsive, et ils sont littéralement ensevelis en dessous de ces choses-là. Je ne mens pas, c'était à la fois fascinant et d'une tristesse profonde de regarder ces personnes prises avec ce problème. Je regardais ça parce que je crois que je ne suis pas vraiment attaché aux objets. Bien sûr, j'aime avoir des vêtements et des choses, mais je ne pense pas que je suis vraiment sentimental quand le temps vient d'évaluer si un objet est important pour moi. S'il y a de l'accumulation, c'est souvent par paresse. Je pourrais demander à mon épouse, parfois je laisse un objet à un endroit, et il peut rester à ce même endroit pendant plusieurs années, avant qu'arrive la grande purge. C'est un élan chez moi qui arrive une fois de temps en temps, ce n'est pas nécessairement régulier. Alors là où je veux tout nettoyer, jeter, recycler, vendre, donner, on fait maison nette. Je parle de ça parce que j'ai un calepin où je prends des notes, que je noircis des pages, et quand je dis noircis des pages, ce n'est pas des blagues. Et c'est là que je prends toutes les notes au niveau personnel, professionnel. J'ai acheté ce calepin-là il y a environ un an et demi. J'en ai déjà parlé, c'est un moment où j'étais sans emploi, que je me cherchais beaucoup, une période difficile. Et j'avais déjà des discussions avec plein de gens pour débuter un nouveau ministère. Plusieurs idées. Mais, pour être honnête, j'y croyais plus ou moins. Parce que, bâtir un nouveau ministère, c'est quelque chose de très difficile. qui demande beaucoup d'efforts et qui demande quand même une fibre entrepreneuriale. Il faut construire, il faut rejoindre du monde, il faut penser à des financements. Et je ne dois pas avouer qu'il y a la fibre entrepreneuriale dans ma famille. Ça ne fait pas partie des traditions familiales. C'est quelque chose qui est étranger. Et je pensais aussi que c'était pour les jeunes. Ce n'était pas pour un homme de 50 ans. Voyons donc. Quand on a 20 ans, on veut changer de monde. 50 ans, on aime son confort. Donc, il y avait beaucoup de réticence. Il y avait surtout de la procrastination. Et un jour, je suis allé dans une librairie. Et j'ai vu ce calepin qui disait Start somewhere. Débute à quelque part. Et je ne sais pas si c'est l'Esprit-Saint, l'inspiration divine ou autre chose. Mais j'ai acheté le calepin. Et même si j'en avais beaucoup d'autres calepins à la maison. Et j'ai débuté à noircir des idées, page après page. Des bonnes, des très mauvaises. Mais ça fait partie du processus d'évolution d'un projet. C'est une tranche de vie. Qui est sur le point de se terminer. Parce qu'il ne me reste seulement que 5 pages. C'est un parcours ministériel. Et c'est plein de noms. C'est plein de numéros de téléphone, d'adresses courriels, de mots de passe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Avec seulement 5 pages à remplir. Que je vais remplir assez rapidement. Je garde. Mais je crois que non. Je pense que ça va être recyclé. Parce que tous les bons moments que j'ai vécu durant ces 18 mois, malgré la pandémie, il y a eu des très bons moments. Ce n'est pas l'objet qu'ils ont créé. L'objet du calpin n'est que la réflexion du cheminement, que du parcours. Et c'est ça qui est raconté. Mais le cheminement, il est encore ici. Et le résultat de ce cheminement, c'est vous qui m'écoutez. Et ça, il n'y a aucun objet qui peut changer ça. Ce n'est pas posséder un objet ou se départir d'un objet qui va modifier ça. Alors, c'est pour ça que je vais choisir de me concentrer sur la mémoire, vous, et de recycler tout ce qu'il y a à recycler là-dedans. Merci d'être là. Merci d'être présent. Merci de continuer d'appuyer le projet qui est l'Église Sainte-Claire. Et on se reparle très bientôt. Bye.